Bonjour et bienvenue dans Chronique Ciné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Tout là-haut de Serge Azanavitchus, oui, le frère du réalisateur de The Artist. Alors, ce film, c'est un film sur la haute montagne, le snow, la glisse, les sports extrêmes. Vraiment une montagne fabuleuse. C'est bon pour la neige. Serge, au fait, pourquoi ce sujet ? C'est un film sur des gens, sur des personnages, sur des gens qui prennent des risques. C'est sur les skieurs de l'extrême, des gens qui pratiquent ce qui s'appelle aussi le freeride. Et c'est des gens que j'aime, c'est une activité que je pratique. Et à force de la pratiquer, à force de la vivre, à force de rencontrer les cadors de cette profession, j'ai senti qu'il y avait une histoire à raconter et que ce serait bien de raconter cette histoire au cinéma parce que les images que propose cette histoire sont vraiment des images de cinéma. C'est pas mauvais le petit avec le foulard là, tu connais ? Non, pas envie. Moi, je vous connais, j'ai vu tous vos films. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? On pourrait peut-être aller rider ensemble pour quelques images, non ? Je suis avec Pierre-Éric Lofranc, les amis. Dis piou piou ! Piou piou parce que tous les grands riders ont des surnoms. Tu veux devenir une star, gagner du fric ? C'est un animateur télé. C'est surtout une histoire de rencontre entre deux hommes, deux générations, qui va se transformer en une très belle histoire d'amitié. C'est Kevin Adams qui joue le rôle du jeune snowboarder intrépide et Vincent Elbaz dans le rôle de l'ancienne star de la glisse, montagnard, bourru, fumeur et râleur. La proposition, le personnage, l'histoire, il m'a beaucoup ému. Quand j'ai lu le scénario, cette histoire de rapport de maître à élève qui s'inverse, parce que finalement, c'est le maître qui doit transmettre le savoir de la montagne, etc. Et qui finalement, c'est lui qui a le plus besoin de l'autre, de ce jeune type qui a un désir, qui a une flamme, que lui a perdu, que mon personnage a un petit peu perdu par le moment. Je ne suis pas si con. L'Everest, le couloir Handbay, c'est le Graal. Moi, ce que je veux, c'est faire des premières. On s'en fout des premières, ce n'est pas pour ça qu'on descend une pente. Tout le monde arrive, personne n'y va. Tu ne crois pas qu'il y a une raison, non ? L'altitude, c'est ce que j'ai le plus... le moins supporté, parce que c'est difficile pour l'organisme, pour plein de raisons. Donc effectivement, prendre de l'oxygène entre les prises, il faut être présent dans les scènes, il faut être là au moment T. Quand il faut tourner, il faut y aller, mais en même temps, on n'est pas en état. Donc c'est compliqué. Mais c'est le plus beau tournage, moi, que je n'ai jamais fait. Je suis allé dans quatre pays différents, je suis allé au bout du monde, je suis allé très haut, je suis allé dans le froid. J'ai skié dans des endroits complètement somptueux et sauvages. Alors, Kev Adams fait du Kev, sans plus. Par contre, Serge filme la montagne avec brio, mais aussi des descentes de malades dans des décors extraordinaires. Le film devient même parfois poétique grâce à une musique de haut de volée. Imagine le style. Parce que ce qui est beau, c'est le mouvement. Ce qui est beau, c'est l'harmonie du mouvement avec la pente. Scott, excuse-moi, je regardais la pente. Non, tu ne regardais pas la pente, tu regardais le vide. Ce n'est pas pareil. J'ai envie de descendre cette pente. Ce qui est avec lui, ça traduit. Avec la vitesse, tu choisis ta ligne et tu t'élances. C'est vrai que c'est beau. Je peux faire un selfie ? Tu m'emmerdes. Émotionnellement, la musique donne une clé pour vivre la scène là où on ne peut pas s'identifier aux gestes. Les mêmes scènes sans musique, ce n'est pas les mêmes scènes. J'ai choisi d'être là, donc je n'ai jamais regretté d'avoir accepté ce tournage. Mais c'est vrai qu'il a été dur. Oui, c'était dur. Mais ce n'est pas le... Si vous voulez, je ne suis pas un challenger. Pas du tout. Mais évidemment, quand vous vous lancez là-dedans, les problèmes arrivent chaque jour, les uns après les autres. Et donc les solutions. Beau travail pour un premier film. Et même si les fans de glisse et de sport extrême vont se régaler, la montagne est belle et Vincent Elbaz impressionne dans ce nouveau registre. C'est bien un spectacle pour tous qui est proposé dans ce film, même si parfois l'intrigue est un peu faible. Merci à notre partenaire, Cineville Parkland, pour cette belle rencontre. Mais aussi merci pour avoir fait gagner des places en avant-première à nos internautes. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager avec nous vos impressions sur ce film. Quant à moi, je vous souhaite bonne année, bonne fête à tous. Puis à très bientôt pour de nouvelles belles rencontres sur Chronique CD. Tiens, il neige encore là. Tiens, c'est bizarre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.